bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer le mbessis au miel appelé aussi mtakba c'est une recette algérienne qui ressemble un petit peu au makrot mais sans date alors pour cette recette il nous faudra l'équivalent de trois bols de semoule moyenne qui est l'équivalent de 600 g chaque bol mesure 200 g ensuite il nous faudra un bol de mélange de beurre fondu et d'huile de tournesol donc j'ai l'équivalent en tout de 200 millilitres alors nous avons 5000 litres de beurre fondu et 5000 litres d'huile de tournesol ensuite il nous faudra l'équivalent de trois cuillères de semoule extra fine il nous faudra une cuillère à café d'extrait de vanille ou un sachet de sucre vanier et l'équivalent d'une demi cuillère à café de sel ensuite il faudra de l'eau de fleurs d'oranger il faudra de l'huile pour la friture et du miel et il nous faudra aussi de l'eau pour ramasser la pâte alors je prends un grand plat et je vais y déposer donc les trois bols de semoule moyenne je rajoute les trois cuillères à soupe de semoule extra fine ça c'est pour aider à ce que la pâte se ramasse bien ensuite je vais rajouter la cuillère à café d'extrait de vanille ou un sachet de sucre vanille et la demi cuillère à café de sel ensuite je mélange bien le tout ensuite je vais rajouter le mélange de beurre fondu et d'huile de tournesol donc comme je vous ai dit donc là on a l'équivalent de 200 millilitres soit 100 millilitres d'huile de tournesol et 100 millilitres de beurre fondu donc pour cette recette c'est important de mélanger le beurre fondu avec lui et ensuite je vais bien mélanger la semoule avec le beurre et l'huile ensuite après avoir bien mélanger la semoule avec le beurre et l'huile je vais prendre le même bol que j'ai rempli d'eau l'équivalent de 250 millilitres d'eau froide et je vais y rajouter trois cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger donc là j'ai le mélange eau et eau de fleur d'oranger et je vais donc le mettre sur ma semoule petit à petit et en même temps je vais mélanger il faut juste faire des mouvements circulaires pas la pétrir et maintenant on va la laisser comme ça qu'elle absorbe bien l'eau ensuite après l'avoir laissé 10 minutes donc là je vais ramasser la pâte et je vais la former en forme de boule je la pétris pas juste je la ramasse donc là mon pâte à ambassés est prête alors je vais la baisser et je vais découper des petits carrés alors je vais utiliser deux feuilles de papier sulfurisé une où je vais déposer la pâte dessus et une avec laquelle je vais abaisser la pâte donc je vais la poser sur la pâte et la baisser au rouleau alors je dépose ma pâte donc sur le premier papier sulfurisé vous pouvez directement la baisser avec le rouleau si vous voulez mais moi je préfère utiliser un papier sulfurisé sur le dessus comme ceci et ensuite on va baisser la pâte sur à peu près 1 cm ensuite je vais utiliser ce moule pour découper mes messesses vous pouvez sinon découper directement des carrés avec un couteau si vous n'avez pas ce moule et une fois que je récupère l'ambassés je dépose sur une plaque avec du papier sulfurisé comme je vous ai dit si vous n'avez pas ce moule vous découper directement des carrés ou des rectangles ou ce que vous voulez comme forme avec un couteau c'est parti 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 découpé donc tous les mb6 et pareil on va l'étaler à nouveau sur à peu près un centimètre et on continue on découpe d'autres morceaux et on continue jusqu'à finir donc toute la face alors j'ai laissé les mb6 reposer pendant une heure maintenant je vais les faire cuire alors je fais chauffer donc une friteuse avec de l'huile de tournesol et une fois que l'huile sera chaude je déposerai donc les mb6 à l'intérieur pour les faire cuire alors je fais bien chauffer l'huile il faut qu'elle soit bien chaude dès le départ et ensuite une fois que je vais déposer les mb6 à l'intérieur je vais baisser le feu et je vais faire cuire sur feu moyen pour qu'ils cuisent doucement ensuite je dispose donc les mb6 dans une panière à friteuse vous pouvez le mettre directement dans la friteuse si vous préférez et ensuite je les dépose donc dans l'huile donc comme je vous ai dit au début je fais chauffer bien l'huile et ensuite je la mets sur feu moyen une fois que les mb6 sont bien dorés je les retire et je vais les mettre à égoutter sur du papier absorbant et une fois que j'aurai fait cuire tous mes mb6 je les passerai au miel et je continue je fais cuire donc tous les mb6 et pareil une fois que c'est bien doré je les retire ensuite après avoir fait cuire tous les mb6 donc je les ai déposés sur une assiette avec du papier absorbant à côté j'ai fait chauffer donc du miel et dans ce miel je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger donc on met une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger dans le miel qui est donc chauffé il faut juste le faire chauffer et non pas le faire bouillir donc là mon miel est bien chaud avec de l'eau de fleur d'oranger et je vais donc déposer mes mb6 à l'intérieur et on va les laisser bien absorber le miel on les laisse comme ça à peu près pendant une minute et ensuite on vient les retirer on les met à égoutter ensuite après les avoir bien laissé tremper dans le miel pendant à peu près une minute je les retire et je les mets à égoutter dans une passoire j'ai terminé de préparer les mb6 donc après cuisson je les ai trempé dans le miel donc ça s'accompagne en général avec un bon café c'est une recette algérienne dans certaines régions de l'algérie on appelle ça mtaqpa donc c'est une recette qui est facile à faire qui est rapide et qui est vraiment très bonne et que je vous conseille vivement de réaliser mes mb6 sont prêts et il reste plus qu'à les déguster je vous invite à dire je vous invite à dire C'est parti.